bonjour et bienvenue sur la chaîne l'atelier du geekophone qui est une chaîne affiliée à geekophone fr ouais raoul et moi même streamons en tout cas enregistrons quelques parties de jeux vidéo ou de petites choses à droite à gauche mais enfin il ya pas mal de jeux vidéo actuellement et donc là c'est la partie plus atelier ou mettra des vidéos voilà sur des conseils etc là je voudrais rebondir sur le dernier podcast dans lequel je 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 commençais à avoir des fâches conseils ça fait un moment mais j'évoquais les doutes qu'on peut avoir sur sur l'hégémonie de google sur le fait qu'il est présent partout que les services sont présents partout et que même à notre insu et sans le savoir on ont créé des services en notre nom dont on n'est vraiment pas au courant puisqu'ils sont rattachés youtube google drive les mails évidemment puisque ça a commencé par là google plus photo synchronisation de données et le téléphone le fameux téléphone android que je possède un un téléphone android qui quand on l'achète et qu'on l'ouvre la première fois et qu'on lance il faut créer un compte google ou alors avoir un compte google qui va permettre de gérer le téléphone de ceux de s'authentifier sur le magasin d'applications pouvoir en acheter ensuite mettre une carte bleue etc donc on va mettre des coordonnées bancaires on va les lier à notre compte etc sachant google c'est aussi un comme paypal on peut faire du google qu'on s'appelle du en tout cas payé via il ya des services qui sont rattachés à ceux à ceux au service de paiement de google je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs donc voilà donc ce qui veut bien dire que si avant de se dégoogliser puisque c'est un peu le but ultime enfin en tout cas ça peut être un but ultime si on se dit j'en ai un peu marre de me faire surveiller d'avoir tout au même endroit que les données qui sont les miennes finalement je les ai mises ailleurs parce que c'est gratuit parce que c'est pratique parce que évidemment tout est comme chez apple comme chez comme chez d'autres où on essaye de évidemment nous emprisonner dans un dans un petit paradis quand même c'est censé être pratique alors soit on s'en fiche complètement et on assume dans ce cas là il faut protéger au moins ces données pour pas se les faire voler parce que si on met des serrures sur les portes si on met ferme nous si on met des volets ou si on ferme nos fenêtres avant de partir c'est pas seulement parce qu'il fait froid dehors si on ferme s'il ya des serrures à nos voitures etc etc c'est parce que la vie est ainsi faite que on peut se faire voler ou contourner certaines choses c'est la même chose avec le monde numérique c'est la même chose évidemment avec les mails et évidemment les mails mais pas que c'est à dire tout ce dont je vous parlais avant il faut savoir en plus qu'il ya une faille de sécurité énorme ces derniers mois qui s'appelait hard bleed qui qui a mis en branle un petit peu toute la toute la sphère des purplayers mais on va dire de tous les sites internet quasiment ayant un login et un mot de passe quasiment je pense qu'on peut aller toujours sur le site hard bleed point fr pour pour voir ce qui s'y passe et voir les sites qui ont été touchés darty fnac enfin voilà tous donc si vous avez un compte là bas il faut apérativement changer votre pot de passe parce qu'il est probablement il est probablement récupéré par quelqu'un en tout cas le risque était vraiment très très grand et cette faille a duré je crois qu'elle a duré deux ans avant qu'on s'en aperçoit donc pendant deux ans il était possible de lire en clair un mot de passe ce qui nous amène à la sécurisation de ce compte google et pourquoi je vous en parle et j'en fais une vidéo c'est parce que c'est pas facile parce que parce qu'on trouve pas ça du premier coup j'ai une collègue qui a perdu son télé qui s'est fait voler son iphone mais ça rien à voir quand avec un google phone c'est un c'est apple qui avait évidemment un compte gmail paramétré dessus son compte professionnel dont je suis responsable au passage et qui s'est fait voler six mois plus tard tous ses contacts reçoivent des mails d'un africain qui veut faire des affaires etc vous avez compris que c'était une escroquerie elle reçoit un coup de fil d'une amie qui dit pourquoi tu m'envoies un truc c'est bizarre c'est des fautes de français ça te ressemble pas qu'est ce qui se passe elle m'appelle en urgence et me dit tac je crois qu'il ya eu un souci je dis alors que je dis qu'est ce que tu avais comme compte le compte du boulot le compte m dit un compte gmail le compte machin le compte facebook le compte bitu donc je me suis un peu intéressé à ça alors je pour gemelle je savais qu'on pouvait faire quelque chose de plus de plus serré de plus verrouillé c'est la validation deux étapes de la connexion ça paraît tout bête ça paraît tout con on se connecte on met le mot de passe et là on reçoit un sms ou un coup de fil avec un code ce qui fait qu'on valide la connexion et que c'est bien nous si on s'est pas fait voler le téléphone évidemment et ça en fait c'est carrément carrément pas visible je me connecte sur le compte et je vous montre je vais essayer de pas faire de fell cette fois ci et de montrer mon téléphone perso donc il ya une roue dentelée quand on se connecte en haut à droite que je vais vous montrer là ici on va dans paramètres hop je reviens là je vérifie que mon truc est bien ah bah non pas du tout gros fell à nouveau et je suis pas passé je suis pas sur le c'est ça voilà donc là on va le voir donc je remontre cette roue dentée ici on va sur paramètres ok ensuite dans comptes et importations c'est pas non plus comptes et importations on a modifié les paramètres du compte le mot de passe les options de récupération du mot de passe donc c'est là qu'on va indiquer le téléphone ou les téléphones on peut mettre un téléphone secondaire aussi si jamais on se fait piquer le téléphone ce qui est pas idiot pour réinitialiser le mot de passe parce que à partir du moment où on a fait ça toutes les autres les actions éventuelles peuvent être revalidées par ce code de sms et pour arriver à ça il faut aller dans autre paramètre de votre compte google c'est à dire que ici il a pu mettre un lien sécurisé validation en deux étapes machin un truc un peu en gros je vois pas l'intérêt de le cacher quand on clique ici on arrive sur une autre page je vérifie ça va que mon téléphone n'apparaît pas et là on a un menu sécurité je vais décaler un peu par là voilà ici on peut remodifier le mot de passe avoir accès donc on est dans un autre une autre fenêtre c'est incompréhensible et on a encore accès à tout un tas de choses et c'est ici la validation en deux étapes c'est ici qu'on va configurer le compte en deux étapes on clique sur configuration et là on va être on va être accompagné dans la configuration donc là je vais m'arrêter là parce que à chaque fois que je fais configurer il ya mon numéro de téléphone qui apparaît en gros donc vous comprendrez bien que pas trop envie de le mettre comme ça sur youtube mais c'est ici que vous allez paramétrer donc c'est pas compliqué ça aussi de téléphone de secours n'est pas n'est pas renseignée ou si vous n'avez pas téléphone mobile ça peut être un appel téléphonique ou une application mobile une application qui mobile qui permet de le faire donc voilà donc ça ça me paraît vraiment vraiment même si vous n'utilisez pas gmail c'est pas c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre c'est que on n'est pas là pour protéger gmail on est là pour protéger le compte google dans son ensemble c'est à partir où vous avez rentré votre carte bleue dans votre téléphone ou votre tablette ou dans le système de paiement google c'est lié à votre compte c'est comme paypal donc si vous faites pirater c'est à dire voler votre mot de passe et bien l'accès l'accès et est ouvert à la personne qui vous a volé votre mot de passe donc première chose vous changez votre mot de passe ensuite vous faites la validation en deux étapes et vous saisissez votre téléphone de secours un secondaire c'est très très bien un email aussi évidemment secondaire différent d'une adresse gmail peut-être n'importe quoi ce qui veut dire qu'après faut sécuriser toute la chaîne donc c'est du boulot mais je peux vous assurer que ma collègue qui en a subi vraiment les fins ça fait des mois que ça dure il y avait encore des mails qui qui repartaient qui traînaient qui traînaient la personne avait créé un compte gmail en inversant le nom et le prénom donc il se faisait à nouveau passé donc l'assisté genre pas de problème j'ai accès à tout avoir accès à un mail c'est avoir accès à tous et éventuellement à tous jours pas c'est plein écran je vais passer sans doute un peu violet ça fait un peu peur c'est pas une maladie de peau c'est quand on accès aux mails imaginez que vous accédez aux mails de quelqu'un vous allez sur son compte vous savez qu'il ya un compte facebook par exemple vous faites j'ai oublié mon mot de passe quel est le mail affilié c'est sans doute le compte gmail vous avez accès aux mails vous faisiez cliquer sur oui je valide que je veux bien résilier le mot de passe et ça y est vous avez changé le mot de passe vous mettez un nouveau mot de passe et vous êtes administrateur du compte imaginez cib et imaginez c'est paypal imaginez si c'est google imaginez que sais-je les choses entreprises donc voilà donc ça c'est vraiment la partie sécurisée c'est pas là donc à partir de là on comprend bien que google a c'est beaucoup de services et et que si on a mis toutes nos photos nos emails nos partages nos documents dans google docs qu'on paye avec google etc alors le minimum si on veut y rester c'est de se sécuriser sinon sinon c'est risqué donc voilà c'est pas pour vous faire peur mais c'est aussi pour imager il dit que c'était possible de sécuriser et aussi dire qu'il y avait tout un tas de services derrière c'est pareil pour facebook c'est pareil pour apple c'est pareil pour beaucoup de beaucoup de d'énormes comme ça services et entreprises plupart américaines donc en plus avec l'affaire snowden vous rendez bien compte que là ils n'ont pas besoin d'avoir du mot de passe pour lire vos mails et savoir ce qui se passe dans votre vie justement ça fait partie aussi des choses importantes je reviendrai sur une autre vidéo sur les petites contraintes quand même ce qu'il y en a sur cette validation deux étapes la contrainte c'est qu'il faut avoir son téléphone sur soi qui passe la faire piquer ou avoir le téléphone secondaire donc avoir bien configuré ça c'est pas c'est bien mais derrière il ya quelques contraintes notamment si vous utilisez après des applications mail sur ipad outlook etc car le mot de passe forcément ne fonctionnera pas puisqu'il faut une validation donc même les applications liées aux mails par gmail demanderont une petite un mot de passe différent qu'il faut créer dans google donc voilà je le fais pas maintenant je le ferai dans une autre vidéo j'espère que vous avez compris quelque chose que vous avez surtout compris que c'était important que et que voilà c'est l'expérience personnelle qui me fait faire cette vidéo on en refera il n'y aura pas que ça mais on a pas mal de choses à dire encore là dessus donc je vous dis eh ben on n'est pas sorti de google en tout cas allez salut à plus tard